– Bonsoir, bienvenue pour cette e-réunion, le revenu Crédit Agricole. Nous recevons ce soir Philippe Brassac, directeur général de Crédit Agricole SA. Un an après le début de la crise sanitaire, nous abordons avec lui toutes les questions que vous vous posez sur la crise, sur Crédit Agricole, son action pendant cette période, mais aussi ses perspectives, sa stratégie et sa santé financière. Ce sont les questions que vous nous avez posées en vous inscrivant qui serviront de fil rouge à cet échange. Philippe Brassac, bonsoir. – Bonsoir, bienvenue. – Voilà, près d'un an que la France et le monde sont sous les contraintes de la crise sanitaire. Qu'a changé la crise chez Crédit Agricole ? – En théorie, rien. Nous sommes le Crédit Agricole qui existait ne serait-ce qu'en 2019 et en pratique beaucoup de choses. Beaucoup parce que lorsque nous regardons notre raison d'être que nous avons explicité en juin 2019, bien avant la crise Covid, agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société, je ne le précise pas pour nous attribuer un supplément d'âme théorique que les autres n'auraient pas, mais pour mettre l'ordre normal des facteurs dans le bon sens. D'abord l'intérêt des clients pour que l'intérêt de l'entreprise se trouve récompensé par la fidélité des clients. Je ne trouve qu'expliciter une raison d'être de cette façon-là, c'est à la fois évident et c'est en même temps sain et au fond pédagogique pour nous. Et pourquoi beaucoup de choses ont changé ? Parce qu'en fait la crise sanitaire, et je pense notamment à la période du premier confinement, nous a concentrés, mais de façon drastique, absolue, sur notre raison d'être. Les matins, c'était comme on fait pour agir chaque jour dans l'intérêt des clients, les prix garantis par l'État, les moratoires, le fonctionnement des distributeurs de billets pour les personnes plus modestes qui avaient besoin de toucher les prestations sociales de façon générale. Voilà ce qui a marqué le groupe Crédit Agricole. Et de ce côté-là, je peux oser dire que c'est un des points positifs de la crise, c'est qu'en moment de crise, vous ne posez plus de questions. Vous concentrez sur votre raison d'être, c'est au fond, vous répondez à l'action. Au fond, on est là pour qui, pour quoi faire et au service de qui ? Et en ce sens-là, je trouve que ça nous a donné une dynamique interne qui est positive et qui fait qu'on n'est plus dans un slogan, on est dans une mise à l'épreuve permanente pour secourir l'économie. 2008-2009, c'était une autre crise financière. Les banques étaient accusées d'être en partie responsables à tort ou à raison de cette crise-là. 2020-2021, on a l'impression vraiment que vous êtes un relais des solutions à cette crise, du moins sur le terrain économique. Quel est votre rôle ? Comment est-ce qu'il évolue là-dessus ? D'abord, vous remuez des souvenirs de l'heureux. 2008-2008 en disant à tort ou à raison, on était responsable. On ne l'était pas, les banques françaises. Je crois qu'avec un peu de recul, on peut quand même au moins avoir le consensus du diagnostic consistant en pensée que la crise 2008 a été complètement déclenchée par les crédits subprime américains, des crédits irresponsables au sens bilancier du terme. J'en rappelle la formule magique. Des crédits immobiliers uniquement calculés sur la valeur du bien, du gage, et titrisés, c'est-à-dire sortis du bilan des banques, ce qui me fait dire qu'ils étaient irresponsables en ce sens que l'émetteur ne gardait aucune responsabilité sur le crédit. Et je ne dis pas ça pour dédouaner les banques françaises qui ne sont pas du tout à l'origine des seprennes américaines, mais pour pointer du doigt qu'au passage, pour des raisons qu'on peut expliquer d'une certaine façon, mais qui quand même sont piquantes, toute la régulation qui a suivi est plutôt allée vers le modèle américain. Et notamment vers le fait qu'il faut déleverager, débilancialiser, donc sortir les crédits pour qu'ils soient sur les marchés. Et le long to value l'a emporté, c'est-à-dire la valeur du crédit sur la valeur du bien en tant que tel. Le long to income, qui est la tradition française, prêté sur la capacité de revenu est marginal. Même dans les dernières discussions avec le Haut Comité de Stabilité Financière, nous ne sommes pas parvenus à faire admettre un critère qui pour nous est déterminant, qui est le revenu résiduel demeurant par personne après le crédit. C'est le long to value qui l'emporte en tant que tel. Donc voilà, je ferme cet épisode douloureux parce qu'il est toujours présent dans une théorie de la régulation qui est quand même toujours le modèle américain en tant que tel. Et donc, je reviens au temps présent. Nous sommes dans la normalité. La banque, même souvent très critiquée à tort ou à raison, s'est fondamentalement faite pour soutenir et faciliter le fonctionnement de l'économie dans ce cercle vertueux normal dans lequel chacun prend son intérêt. C'est-à-dire que la banque ne peut pas prospérer si elle ne fait pas prospérer ses clients, si elle ne fait pas, notamment pour le crédit agricole, prospérer ses territoires et donc d'être dans ce cercle vertueux d'utilité à l'économie pour notre profitabilité et, au fond, le réinvestissement sur l'économie. Je trouve que cette crise nous met, et c'est souvent le cas des crises, un peu plus dans une lucidité collective sur le rôle fondamental des banques. Et c'est vrai aujourd'hui dans une capacité et une solidité qui font que les banques sont clairement parties de la solution aujourd'hui et absolument pas du problème et de cette crise. Alors les banques ont effectivement empêché l'embolie en étant un relais sur la liquidité. Il y a aussi un sujet qui a été mis en avant par l'État, c'est le quoi qu'il en coûte. Et je crois que ce quoi qu'il en coûte, en gros, il pose pas mal de questions et il inquiète certains citoyens, certains épargnants français qui se demandent jusqu'où ne pas aller trop loin, en fait. On a une question de Claude Zéharo qui vous demande, suite à la pandémie actuelle et la crise économique, les épargnants seront-ils mis à contribution pour rembourser la dette ? Quelle est votre lecture ? Ils le sont déjà, mais pas là-dessus. Et je vais revenir sur ce point. Les épargnants, ils paient aujourd'hui la nécessité de taux bas. Les taux bas qui n'en prennent pas avec l'épargnant. Il n'y a plus de rémunération sans risque aujourd'hui pour l'épargnant depuis plusieurs années. C'est pas un fait de la crise du Covid. Mais je voudrais revenir sur ce quoi qu'il en coûte et qui est la nouvelle version, au fond, politique du soutien à l'économie. Je voudrais vous dire personnellement qu'il n'y a pas d'autre choix. Je rappelle que c'est une crise sanitaire, c'est pas une crise économique. C'est pas l'économie qui allait mal et qui, au fond, il fallait soutenir de façon abusive pour masquer nos problèmes de compétitivité ou je ne sais quoi d'autre. C'est une crise sanitaire dont les mesures de protection de la population impactent directement l'économie, grosso modo, par des interdictions, des réflexions d'activité. Donc toute la stratégie de l'État, c'est de venir sauvegarder l'économie qui, au départ, n'y est pour rien pour que, d'autre façon, et en but ultime, elle soit toujours là lorsque la crise sanitaire aura été maîtrisée. Et le quoi qu'il en coûte, c'est au fond l'affirmation que c'est tout ou rien. C'est pas certains secteurs plutôt que d'autres. C'est pas ceux qui étaient touchés au départ plutôt que ceux qui seraient touchés maintenant. Et donc, ce quoi qu'il en coûte, c'est juste l'affirmation qu'il est à la fois équitable mais efficace sur le plan économique de soutenir l'économie le temps de maîtriser la crise sanitaire pour que ça reparte globalement au mieux et au plus vite après. Et donc, nous aurons une rentabilité évidente de cette stratégie de sauvetage total de l'économie une nouvelle fois parce que ce n'est pas une crise économique. C'est une crise sanitaire qui peut heurter, qui peut abîmer l'économie et la soutenir, la mettre en sauvegarde. C'est juste ce qu'il faut faire, ne serait-ce qu'au point de vue de l'efficacité du fonctionnement de l'économie sur les 5 ou 10 prochaines années. Et donc, je reviens sur ce point-là quand on dit, mais au fond, est-ce que c'est l'épargnant qui va devoir rembourser les dettes d'une façon ou d'une autre ? Je voudrais d'abord pointer du doigt que le principal impact de tout ça, c'est au fond une dérive sur les référentiels des dettes souveraines. Nous avons vécu longtemps avec l'idée que la référence normale, Maastrichtienne, était de 60% de dettes sur le PIB pour un État qui était en équilibre. On n'y est plus, à l'évidence. Mais ce n'est pas vrai que pour la France, ni que pour l'Europe. C'est vrai un peu partout dans le monde. Et au passage, pour être positif, ça nous montre que ce 60% n'avait rien d'absolu. S'il fallait expliquer pourquoi 60% plutôt que 40% ou 80%, ça correspondait à un équilibre particulier il y a un certain nombre d'années. Et même avec 60%, contrairement à ce que beaucoup craignent aujourd'hui, ça voulait dire que la dette était rôlée en permanence, puisqu'elle n'était pas censée arriver à 0%. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'il va s'établir de nouveaux équilibres ? Revenant à 60%, à 80%, à 100%, à 120%. L'essentiel, c'est que ce soit un équilibre de la zone euro par rapport à l'Asie, par rapport aux États-Unis d'Amérique, dans lequel les capitaux mondiaux n'ont pas de craintes et de doutes pour s'investir. Et franchement, pour l'instant, ce n'est absolument pas le cas. La zone euro paraît être une zone qui est encore très attractive. On le voit sur la valeur de l'euro, fondamentalement, qui parfois paraît un peu trop élevé. Et on le voit par le fait qu'il n'y a pas de phénomène inflationniste qui se déclenche autour de tout ça. Donc je pense qu'on atterrira sur de nouveaux référentiels de stabilité de la dette en tant que tel. Mais pardon, Lionel, je suis trop long sur la réponse, j'en ai bien conscience. Mais pour revenir à la question, est-ce que l'épargnant paie ? Oui, il paie une nouvelle fois le fait que pour que tout ceci tienne, il faudra maintenir des taux bas très longtemps. Et le principal impacté par les taux bas, c'est l'épargnant, qui nous confie des produits dits bilanciels ou hors bilan. Il faut qu'il maintenant se rende compte, mais depuis plusieurs années, qu'il n'y a plus de rémunération sans prise de risque. Et dans ce sens, l'épargnant paie. Justement, ces politiques qu'on qualifie d'accommodants, d'ultra-accommodants, ces politiques monétaires, elles perturbent beaucoup les épargnants qui vous demandent de clarifier un peu les choses. On a une question de Nicolas Gournay qui vous parle de la création monétaire au niveau mondial. États-Unis, Europe, dollars, euros, ne fait-elle pas peser un risque de krach monétaire ? Elle fait peser des risques, mais pas de krach monétaire en tant que tel. Nouvelle fois, ce que font les banques centrales aujourd'hui, qu'elles ont toujours fait. Alors, à bon escient ou pas, dans le bon tempo ou pas, c'est de faire de la création monétaire parce que la monnaie, elle est conventionnelle. Elle n'a pas poussé sur les arbres sur les dernières décennies ou les derniers siècles. Ce sont les banques centrales, les instituts d'émission qui décident de la quantité et de la sécurité des monnaies qui sont émises dans les différentes zones. Donc, les instituts d'émission créent de la monnaie et parfois en retirent. C'est leur rôle particulièrement, enfin, absolument normal. Je rappelle que le fameux « What ever it takes » de Mario Draghi, ce n'était que redonner à la Banque centrale européenne ce rôle de prêteur en dernier ressort qu'elle était la seule banque centrale au monde de ne plus avoir depuis quelques années. Donc, on est dans un univers où on a finalement une vraie création monétaire. Quand on dit qu'il y a plus de risques autour de nous, la réalité, c'est que l'épargnant qui veut toucher de la rémunération doit prendre des risques aujourd'hui, alors qu'il pouvait se contenter pendant de très longues années de ne pas en prendre. Et du coup, pour le banquier, son rôle mute un peu. Et je pense qu'il mute fondamentalement. Je pense qu'il ne s'agit plus de dire aux épargnants de façon prescriptive « Voilà, je vous conseille tel ou tel placement » parce que, du coup, il va être d'une certaine façon avec une forme de risque implicite à ces placements-là. Le rôle du banquier, c'est de ne plus être l'expert qui prescrit, mais le pédagogue qui explique, qui clarifie le type de risque que vous prenez, que vous acceptez de prendre ou pas, selon les formules qui vont être celles que vous choisirez. Donc, je trouve qu'en ce sens-là, c'est une humiliation importante, mais finalement saine. Parce que ce n'est pas aux banquiers de dire ce que les clients doivent faire. Ce n'est pas non plus aux banquiers de dire « Si j'étais à votre place, voilà ce que je pense ». Ce n'est pas aux banquiers de dire « Les taux seront à 5 ans ou 10 ans en haut ou en bas. » En fait, on ne le sait pas. Par contre, c'est aux banquiers d'être pédagogue et de redonner à l'épargnant ce libre arbitre qui passe par une compréhension des risques qu'il prend. Et aujourd'hui, c'est absolument nécessaire. L'un des éléments notables du début d'année sur les marchés, au-delà des niveaux des bourses, bien évidemment, c'est cette amorce de normalisation monétaire. On voit qu'aux États-Unis, les taux sont remontés de 1 euro à 1,40 euro. Le 10 ans français, aujourd'hui, revient en territoire positif. Aujourd'hui même, est-ce qu'il y a une amorce de normalisation monétaire obligataire ? C'est difficile de faire des prédictions en la matière, mais le consensus aujourd'hui, c'est qu'il y a des tensions qui ne sont pas durables, qu'on n'imagine pas du tout. La Fed, et d'ailleurs, on suit leur déclaration intervenir sur les taux. Leur déclaration, c'est qu'ils interviendront lorsque leurs objectifs d'inflation auront été atteints autour de 2%. Ils n'imaginent pas que ce soit dans les 3 années qui viennent. Donc, on est dans un paradigme où il y a eu une tension sur les taux lents américains le 10 ans. Donc, avec des effets amortis sur quelques taux longs souvent en Europe. Mais l'hypothèse principale, c'est que ceci est lié à des ajustements, on va dire, particuliers, mais qui ne changent rien. La donne principale, c'est que les taux courts comme l'on sent très bas et devraient le rester durable. Alors, abordons la question des comptes de l'année 2020 pour Crédit Agricole. Vous avez dégagé l'an dernier un bénéfice de 4,7 milliards. Je parle pour le groupe Crédit Agricole et pour Crédit Agricole et ça, la banque cotée que vous dirigez a un bénéfice de 2,7 milliards. Quels enseignements tirez-vous de l'exercice écoulé ? Alors, vous savez, Mme Nel, qu'en plus, nous communiquons plutôt sur 6,1 et 3,8 parce que nous considérons que la communication financière la plus pertinente pour ceux qui nous suivent dans le temps, c'est le sous-jacent. Et nous avons eu notamment en 2020 une dépréciation de goodwill significative de quasiment 800 millions d'euros et dont on explique toujours qu'il faut la neutraliser pour des raisons assez comptables et mécaniques. C'est que les dépréciations de goodwill n'ont aucun impact sur le cash, aucun impact sur la sauvabilité, aucun impact sur les dividendes. Pour autant, c'est une revalorisation finalement d'un goodwill qu'il a fallu constituer à une période, en l'occurrence le Crédit Agricole Italie. Et la raison de la dépréciation, c'est que les prix ne sont plus à la même hauteur qu'il y a, disons, 20 ans. Ce n'est même pas une question de profitabilité. L'Italie est toujours profitable. Donc voilà, il y a un gros écart cette année entre le publié et le sous-jacent lié notamment à cette opération. Mais les enseignements qu'on peut en tirer et qui, je pense, ont été tirés par tous les observateurs, c'est un, la solidité du Roupré-Dragicole comme beaucoup d'autres banques françaises, je le souligne au passage, parce que dans cette période difficile, comme d'autres banques, nous avons accru notre solvabilité, 17,2% pour le corps et qu'il y a du groupe Crédit Agricole et 13,1% pour Crédit Agricole et ça. Ce sont, on est dans nos plus hauts historiques, dans une année qui a été celle, au moins sur le plan théorique, de tous les dangers. Mais je voudrais rajouter qu'au-delà de la solidité, il y a la régularité du modèle. Et ça, vous le lisez dans le camp d'exploitation. Parce que dans cette année très chaotique et très difficile, on a continué à réussir à faire croître nos revenus, notre PNB, qui a cru de 2,1%. On est arrivé à faire baisser nos charges de moins 0,3% et on a cru, on a fait croître notre résultat bout d'exploitation de 4,8%. Et donc, au-delà de la solidité, je voudrais au fond pointer du doigt que le navire au groupe Crédit Agricole et Crédit Agricole sont arrivés au fond à naviguer normalement en termes d'exploitation sur un exercice qui était particulièrement évidemment questionné en termes de risque. Alors ça, c'était 2020. Pour 2021, comment est-ce que vous voyez les choses ? Alors, personne n'a rien vu pour 2020, donc je ne vais pas faire le malin pour dire qu'on voit bien ce qui va se passer en 2021. Mais soyons en logique et faisons juste un raisonnement au fond de symétrie ou en tout cas de continuité de 2020 vers une année 2021 dont la différence majeure est l'arrivée des vaccins. Et donc, on peut en faire l'hypothèse normale. Les citoyennes des vaccins qui vont avoir leur effet aller sans être trop optimiste au moins à demi-année pleine, c'est-à-dire à partir de mai ou juin 2021, dont on devrait avoir moins d'impact même si on ne parle aujourd'hui que de risques de contraintes supplémentaires dans telle ou telle ville. Je ne sais ce que le Premier ministre annoncera dans quelques instants. La réalité, c'est qu'on devrait avoir normalement moins de contraintes sur l'activité en 2021 qu'on en a eu en 2020. Donc, normalement, nous devrions avoir une année 2021 qui sera à peu près celle de 2020 en mieux, avec un mieux qui s'exprime plutôt à partir de mai-juin et en tout cas sur le deuxième semestre 2021. Alors, des points qui sont particulièrement scrutés par les investisseurs, bien évidemment, c'est la question du coût du risque. Les provisions que vous constituez pour couvrir la respiration et la vie d'un portefeuille de crédit. Là-dessus, comment est-ce que vous vous en sortez ? Alors, d'abord, le coût du risque des manques a augmenté. Pour le groupe Crédit Agricole, on ne fait pas partie des manques qui sont le plus augmentés, mais il a quand même été multiplié par 2,1. C'est-à-dire que les très bons résultats que nous présentons en 2020, c'est quand même avec un coût du risque qui a été multiplié par 2,1. essentiellement, pour Crédit Agricole, ça, 77% de cette augmentation sont dues aux provisions dites prudentielles. Théoriquement, toutes les provisions sont prudentielles, mais celles que l'on fait sur les créances saines pour des règles dites IFRS 9 qui nous font calculer le risque de défaut futur et non pas le défaut actuel en tant que tel. Et donc, on a un coût du risque qui a été constaté en nette hausse. Il est vrai par rapport à une année 2019 qui était dans un des plus bas historiques. mais derrière cette question, je l'entends souvent de la part des analystes et des investisseurs, il y a ce doute sur le fait que puisque le coût du risque est assez faible, finalement, il est très maîtrisé dans les banques, au fond, il serait reporté. Est-ce que nous sommes assez sérieux ? Est-ce que nous comptons réellement le risque tel qu'on devrait le prendre en compte ? Et en fait, derrière cette question, il y a cette idée que les interventions de l'État différeraient le problème à plus tard, comme si la note, l'addition, n'était pas payée au fur et à mesure. C'est un mauvais raisonnement. Mais elle est payée. Regardez le déficit de l'État. Qu'est-ce que fait l'État en soutenant l'économie aujourd'hui ? C'est prendre en charge financièrement ce qui serait du coût du risque, sinon par ailleurs et in fine, dans des comptes publics qui sont aggravés dès 2020 et du coût du risque résiduel qui est aggravé dès 2020. C'est-à-dire qu'on peut se tromper sur les estimations futures, mais il n'y a rien qui soit structurellement et théoriquement reporté. Si on fait bien nos calculs, la note est payée au fur et à mesure. Et je n'ai qu'à pointer du doigt, et c'est une autre inquiétude de ceux qui posent des questions, le déport immédiat de la dette souveraine et des déficits publics français. Ce n'est pas reporté. Imaginons un instant, d'ailleurs in fine, que la stratégie de l'État serait d'intervenir massivement pour que la crise, en fait, ne soit pas en 2020-2021, mais en 2022-2023, ça n'a aucun sens. Il y a une intervention massive qui coûte très cher. Quand ? Tout de suite. Et c'est vrai qu'elle est d'abord publique, elle est aussi dans les entreprises, parce que même pour toutes les entreprises qui vont s'assortir, il y a une perte de valeur ou un moindre enrichissement et elle est dans les banques avec un coût du risque qui a doublé. Donc normalement, lorsque ça va aller mieux, lorsqu'on va repartir, nous n'avons pas de résiduel de coût du risque qu'on n'aurait pas compté aux erreurs prêts d'évaluation, aux erreurs prêts individuelles. Mais sur le plan global, il faut en finir avec cette idée que l'État interviendrait à bon compte et reporterait le problème pour plus tard. Il le paye, le problème immédiatement. Et donc, moi, je suis optimiste sur la sortie de tout ceci parce que l'État, bien sûr, a raison de protéger l'économie. Nouvelle fois, ce n'était pas un problème de l'économie, c'est un problème sanitaire. Ça va coûter très cher aux dettes souveraines, mais pas qu'à la France, pas qu'à la zone euro. Mais au moins, prenons le bénéfice de cette dépense. Le bénéfice, c'est que l'économie est préservée. Vous savez qu'à l'instant, nous avons quasiment l'économie présente aujourd'hui qui était présente en début de crise puisqu'on n'a jamais eu aussi peu de faillites constatées sur cette période-là. il resterait à ce que cette crise sanitaire soit maîtrisée, on espère que ça sera d'ici quelques mois, pour revibérer l'économie et constater ce qu'on a déjà constaté en juin 2020, par exemple, c'est-à-dire quelque chose qui repart en V. Justement, 40% par rapport à un niveau moyen et normal. Bernard Lesourg vous demande quel est le taux de provisionnement sur les dettes des entreprises justement chez Crédit Récolle ? Alors, une nouvelle fois, je vais répondre à la question, mais je suis frappé au fond des questions qui nous ont été posées sur le coût du risque. Comme si on partait tous du même niveau en entrée de crise, est-ce que vous maîtrisez plus le risque que d'autres ? Est-ce que vous l'aviez beaucoup provisionné dans le passé ? Vous connaissez le Crédit Récolle, vous savez, notre tradition d'extrême exigence en termes de prudence. Nous sommes en entrée de crise et toujours aujourd'hui une des banques qui a le plus faible taux de CDL, donc de créances douteuses, une des plus faibles à minima en Europe, avec 2,4%, avec un taux de provisionnement pour ces créances douteuses de 84%, un des plus élevés d'Europe. 19,6 milliards de provisions constituées dans nos bilans aujourd'hui, moitié caisse régionale, moitié crédit à récolte et donc nous sommes rentrés dans cette crise très provisionnée. Et ensuite, vous avez la vie comptable normale. Le vrai risque, celui de l'instant, il est maîtrisé, pourquoi ? Parce que l'État intervient, c'est normal, et on ne fait pas du tout ce qu'on veut. Les commissaires aux comptes viennent, expertiser les comptes, le comité d'audit et vous faites faire les provisions qui sont nécessaires. et depuis 2018, les IFRS 9, nous font constater dans des buckets qu'on appelle 1 et 2, des provisions suivantes en cours simples pour le futur, avec des hypothèses qui sont celles de la façon dont les autorités voient le PIB sur 2021, 2022, 2023 et 2024. Alors, évidemment, on peut se tromper, il est même probable qu'on ne tombera pas juste, mais tout ceci, une nouvelle fois, est fait sans aucun relâchement sur la rigueur du constat des risques et des provisionnements nécessaires. Vous ne répondez pas précisément sur la question des entreprises, mais en tout cas, c'est bien clair. Sur le taux de provision sur l'entreprise, c'est vrai que je n'ai pas le chiffre en tête, mais sur l'ensemble de nos risques, et pour l'investisseur, c'est les risques qui comptent, je pense, au total, c'est 80. On a, face à nos créances d'outes et télèches, 84% de provision constituée aujourd'hui. Voilà. Je vais juste insister une seconde. À la sortie de crise, quand bien même l'État prend sa responsabilité, les banques sont là, il y a quand même un risque que certaines entreprises ne surmontent pas l'événement. Certaines perfusions vont être arrêtées. Michel Pourcelot vous demande quelles sont justement les perspectives de provision ou de perte sur les entreprises à la sortie de la crise. Les perfusions, comme vous les appelez, elles sont là pour remplacer grosso modo les chiffres d'affaires qui manquent. Il est normal que quand les chiffres d'affaires repartent, les perfusions s'arrêtent. Vous n'avez pas maintenu un organisme vivant qui se retrouve mort. Donc, qu'il y ait des entreprises qui s'arrêtent et qui meurent, ça arrive toujours. Et on sait en plus que c'est normal et c'est nécessaire. Moi, je suis frappé de voir que les hypothèses qualifiées plutôt de pessimistes parce que de la part de personnes qui s'alarment, c'est de dire qu'il y aura un mur de faillite. Alors, pas celui de septembre 2020 puisque, bon, il n'a pas eu lieu. Il n'a pas eu lieu. Il a mis toutes les prophéties sur lesquelles... Mais qu'en 2021, on va avoir un mur de faillite parce qu'on aurait une augmentation, je ne sais plus de combien, des faillites dans une forme de retour à la normale. Je suis frappé qu'on qualifie ceci d'un mur de faillite alors qu'en valeur absolue, c'est toujours inférieur à 2019. Je ne prends pas mon hypothèse. Je prends l'hypothèse de ceux qui sont pessimistes. Le rebond, comme on est à moins 40% en 2020, le rebond reste inférieur à 2019 et en 2022, le taux de faillite serait supérieur à 2019 de 10%. Mais quand même, face à une crise comme ça, si on vous avait dit que vous preniez un moins 40%, puis un moins 10% et puis un plus 10%, et qu'à la fin, ce n'est pas pour solde de tout compte, entre les deux, je le répète, l'État aura beaucoup payé et les banques auront passé beaucoup de provisionnements, c'est finalement une crise, je le répète, qui est celle de protéger l'économie parce que ce n'est pas elle qui est en cause et dont vous allez trouver la signature en termes de facture dans les dettes souveraines. Ce n'est pas reporté une nouvelle fois. Et donc, le débranchement d'entreprises qui, au fond, ne pourraient pas survivre peut correspondre à des cas, il y en aura sans doute, d'entreprises qui ne retrouvent plus son relais ou ses relais dans du nouveau chiffre d'affaires. Ça arrive toujours. Mais ce n'est pas le cas normal. Quand les entreprises, je réponds toujours à la question, qu'est-ce qui va se passer lorsque l'État retirera ses aides ? Il va se passer que la crise sera finie et que les chiffres d'affaires seront de retour. On a plutôt une indication optimiste, mais après, on a le droit d'être optimiste ou pessimiste, qui sont les observations de juin et de fin décembre. Chaque fois qu'on a levé le confinement d'une façon ou d'une autre, d'abord, les entreprises étaient toujours là puisqu'elles ont été sauvegardées et la reprise a été très forte. La reprise de juin et juillet a été très forte. La reprise de fin décembre a été très forte. Personne n'imaginait, en tout cas parmi les observateurs généraux de 2020, qu'à la fin, nous aurions finalement une activité en 2020 de 92% de ce qui était en 2019, puisque 8% de récession, c'est comme 92% de ce qu'on avait fait l'année d'avant. ça va avoir un coût, ça va avoir un prix élevé, mais une nouvelle fois, normalement, pour l'essentiel, dans la dette publique. Et après, c'est la vraie vie qui reprend. Il faut avoir des clients, il faut avoir des chiffres d'affaires, il faut gérer, avec sans doute un endettement résiduel supplémentaire, mais qu'il faut relativiser. L'endettement des entreprises en France, c'est 1900 milliards d'euros. Les PGE, c'est 125 milliards d'euros, dont la moitié n'ont pas été consommés. Et il y a 6 années au total pour les rembourser. C'est un défi. Ça va être dur, notamment pour, sans doute, pas mal d'entreprises. Mais au total, sur le plan macroéconomique, sur le plan macroscopique, ce scénario est parfaitement jouable. Vous évoquez la question de la dette, et bien évidemment, en face de la dette, il faut qu'il y ait du capital, bien évidemment. Là-dessus, quel peut être le rôle des banques pour organiser, pour faciliter, pour permettre aux entreprises de reconstituer le capital qui leur sera bien évidemment nécessaire pour la sortie de crise ? Quelle est votre lecture là-dessus ? Il va y avoir des mécanismes particuliers, notamment les PPSE, donc les prêts participatifs soutenus par l'État. Je ne peux pas m'empêcher d'envoyer une petite égratignure vers la réglementation. Je rappelle que s'il faut que l'État intervienne aujourd'hui pour réalimenter les prêts participatifs, c'est qu'ils ont été tués par BAL3. Ça existait, les prêts participatifs. Il y a eu des surcharges prudentielles telles qui n'en a plus. Vous avez été désincité à... C'est plus possible. Vous ne trouvez pas un équilibre entre celui qui a besoin du prêt participatif et l'épargnant qui apportera l'épargne nécessaire à cela. Donc l'État, vous le voyez aujourd'hui, pour mobiliser jusqu'à 20 milliards de prêts participatifs, doit promettre plusieurs milliards d'euros de pertes possibles en subventionnement du système en tant que tel. Mais la solution est celle de mettre en place des prêts participatifs soutenus par l'État, tout particulièrement, dans un contexte où mon opinion personnelle, mais franchement, je peux me tromper là-dessus, c'est que ce besoin ne va pas être immédiatement très aigu. Parce que dans la vraie vie, ce dont on a besoin, c'est du financement. Or, le financement aujourd'hui est très ouvert. Les PGE ont été accordés avec un taux de refus de 2,7% seulement. Les financements arrivent largement. On n'a aucun problème avec la Banque Centrale Européenne pour nous refinancer. Il y a des taux qui sont très très bas. Et en fait, la logique des fonds propres qui est nécessaire fondamentalement, c'est quand même plutôt qu'en temps normal, s'ils voulaient être capables d'emprunter pour faire le levier, il faut avoir des fonds propres. Et en fond, tout le monde est quasiment capables d'emprunter massivement aujourd'hui. Quand je dis tout le monde, ce n'est pas chaque client, ce n'est pas chaque emprunteur, ça va être soi. Mais est-ce qu'il y a un problème macroscopique global de vite fournir des fonds propres pour que l'économie soit finançable ? Ce n'est pas si évident que ça parce que l'économie est largement financée aujourd'hui. D'ailleurs, il y a des préoccupations sur le thème « mais est-ce que tout ceci se pourra être remboursé ? » Donc, nous, on fait le pari que ceci va être utile pour des entreprises qui sont dans le rebond. Il y en a, plus de 90% des entreprises sont revenues dans une situation normale et qui vont faire le pari d'aller chercher des prix participatifs qui sont plus coûteux, mais parce qu'elles peuvent, selon elles, rebondir plus vite sur les marchés à l'export, sur l'investissement. Et donc, il faut être, après la phase des PGE, pour sauver l'économie, il faut être capable de permettre à des entreprises d'accélérer pour avoir des rebonds plus forts. C'est comme ça qu'il faut qualifier, je pense, en 2021, les besoins de fonds propres de pas mal d'entreprises. Alors, la crise a bien évidemment perturbé pas mal de plans stratégiques, pas mal de plans de moyen terme. Ça a sans doute été le cas pour Crédit Agricole. D'une manière générale, à l'avenir, quels seront les moteurs de croissance de Crédit Agricole quand on aura une normalisation ? Ceux qui sont toujours à l'oeuvre depuis des décennies et que nous avons beaucoup réactivés depuis quelques années, notamment dans notre projet de groupe. Je le rappelle, j'essaie toujours de l'expliquer notamment aux actionnaires qui nous font confiance, c'est que le modèle stratégique est assez simple mais c'est assez curieux, il est rarement commenté. Nous sommes dans le modèle de la banque universelle. Universel, c'est d'abord qu'on est plutôt au service de tous et partout, mais c'est aussi l'universalité des besoins des clients de façon patrimoniale pour les entreprises comme pour les particuliers. C'est la raison pour laquelle nous faisons de l'épargne, nous faisons des crédits, nous sommes une banque mais nous faisons des produits d'assurance, des produits de prévoyance. Dans le patrimoine, il y a l'immobilier et des produits de solution à l'immobilier. Pour l'immobilier, il y a de la télésurveillance et donc on a de la banque à la télésurveillance ce continuum d'activité logique qui sont celles de la gestion de solutions pour le patrimoine et si vous dessinez nos parts de marché dans ce continuum-là, on est dans un triangle. On a 25% de parts de marché sur l'épargne et on a très très peu sur la télésurveillance aujourd'hui. Ce triangle, il n'a aucune raison de ne pas devenir un rectangle. Et donc on a un potentiel organique au fond d'équipement de nos clientèles dans la banque universelle à condition évidemment de mériter leur confiance que nos produits soient suffisamment attractifs qui en organique est extraordinairement fort sans compter le fait qu'en permanence se rajoutent de nouvelles solutions de nouveaux produits. Et donc je suis souvent frappé par des investisseurs qui me disent si la variation du PIB n'est pas très importante, vous ne pourrez pas accroître. Il n'y a jamais eu de corrélation entre la croissance du crédit agricole et celle du PIB. Heureusement, sinon on aurait lentement s'est amené pendant longtemps. On ne serait pas devenu la dixième banque au monde que nous sommes en taille aujourd'hui. Nous, notre potentiel de développement, il est organique. Pas parce qu'on se dit que c'est le développement des pauvres d'une certaine façon qu'on ne veut pas acheter parce que c'est trop hasardeux, mais parce que ce potentiel est énorme. Et assez curieusement, et tant mieux, il y a peu de concurrents, il y a peu d'observateurs qui se rendent compte que le modèle à banque universelle, c'est un énorme potentiel, ça marche très bien, c'est très stable, mais il faut mériter la confiance durable des clients pour ce faire. Et donc, la question du fonds de commerce, des engagements relationnels, de l'excellence de la relation sont évidemment stratégiques. Et regardez nos chiffres, quand nous arrivons à maintenir une marge d'interminisation en volume qui est toujours ainsi importante il y a 10 ans alors que les taux se sont effondrés, c'est parce que grosso modo on a doublé nos volumes. Et comme les taux n'ont pas s'effondré une nouvelle fois par deux, plusieurs fois, on a maintenant un potentiel qui s'exprimera, y compris dans notre compte des résultats, par une marge d'intermination unitaire qui maintenant s'est stabilisée. Tout à l'heure, vous évoquiez les subprimes sur la crise de 2008 en faisant la distinction entre financement accordé sur la valeur d'un actif et financement accordé sur la capacité de remboursement de l'emprunteur. Le Conseil de stabilité financière en France ne cesse de dire aux banques « soyez prudents sur le crédit immobilier ». C'est un message que vous entendez chez vous, chez LCL, votre filiale directe, aux caisses régionales. Comment il passe ce message ? D'abord, on l'entend parce qu'il nous est répété très fortement. Il est répété très qu'avant. Il peut vraiment être dur de l'oreille pour ne pas l'entendre. Mais je pense qu'il est légitime. Il est légitime parce que le Comité de stabilité financière ne dit pas qu'il y a des signaux d'alerte aigus dans le système aujourd'hui. Il est en fait préoccupé, et je reprends les propos du gouverneur de la Banque de France là-dessus, sur le fait que quand on est au long terme on peut avoir une dérive au fond des conditions d'octroi. Je ne prends aucun exemple. Alors, vous allez me dire, ça date de pas mal d'années, mais moi, quand j'ai commencé ma carrière et pendant longtemps, le taux de... Enfin, pardon, un crédit normal immobilier, c'était plutôt 15 ans. Et si vous étiez en difficile sur le remboursement 18 ou 20 ans. On a flirté ces dernières années jusqu'à 30 ans. Ce que nous dit le Haut-Comité, c'est que jusqu'à 25 ans, voire plus 2, s'il y a une période d'anticipation de travaux, ça va, sinon ça devient une sorte d'anomalie. Il ne faut pas avoir trop d'anomalies. Donc, je trouve que le Haut-Comité nous redonne, enfin, redessine la normalité de la distribution. C'est contraignant, ça a des effets, mais ça n'a pas d'autre objectif que de nous, au fond, de nous stabiliser pour que petit à petit, on ne s'accoutume pas à aller chercher finalement plus de risques sur le taux d'endettement ou sur la durée des crédits. Et en ce sens-là, non seulement c'est entendu, mais évidemment, ça va être appliqué. En matière d'épargne, vous êtes un groupe de banques d'assurance très présent, très puissant sur l'assurance-vie. Justement, avec les taux qui sont bas, on l'évoquait tout à l'heure, à quoi faut-il s'attendre en termes d'épargne ? En termes d'épargne, je n'ai pas masqué le fait que celui qui paye aujourd'hui, il est au bas, on a toujours dit que c'est dur pour les membres. Non, c'est dur pour l'épargnant. Voilà, s'il ne peut pas, s'il ne veut pas prendre de risque, je peux vraiment comprendre qu'il ne veut pas prendre de risque en épargne bilancielle. La rémunération de ce nouveau contrat est très faible et dans des produits hors bilan, s'il n'y a pas de risque, c'est la même chose. Le contrat euro en assurance-vie reste toujours très attractif pour des raisons de fiscalité et de transmissibilité ou de transmission. Mais naturellement, s'il y a des effets un peu d'atténuation du fait des actifs passés, si cela dure trop longtemps, sa rémunération va tendre, comme toute rémunération, vers de plus en plus bas parce que le renouvellement avec ne serait-ce que des OAT ou des titres d'État, c'est plutôt des renouvellements avec des rémunérations à zéro. Et simplement, c'est que tout produit d'épargne qui n'accepte pas et qui ne prend pas son risque, comme on peut le prendre avec des UC, même si on peut les calibrer et les limiter, va aller tendanciellement vers une rémunération très très faible parce que les taux sont très bas. Mais je trouve que dans la question, il y avait un côté, même maintenant, ça va devenir une gêne d'être un banquier assureur. Je ne trouve pas du tout parce que le fait pour le coup d'avoir toute la gamme des produits d'épargne, le dépôt à vue, le dépôt à terme qui rémunère très peu, l'épargne réglementée dont on garde 40% dans nos bilans, l'assurance-vie en euros, l'assurance-vie en UC, les OPCVM jusqu'à les plus diversifiés, ça donne toute une gamme qui au moins nous permet de faire correctement notre boulot qui consiste à proposer toute la gamme et à prendre le temps d'expliquer au client avantage et inconvénient ou type de risque que vous pouvez prendre. Et donc, ça nous donne au fond cette posture aisée consistant à mieux expliquer aux clientèles les types de risque plutôt, comme j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure, d'être dans la prescription habituelle du banquier qui dirait, moi j'ai le sentiment que vous devriez investir sur telle ou telle chose. Est-ce que la crise, compte tenu des développements récents, mais aussi des déclarations de la Banque Centrale Européenne, du superviseur bancaire, plutôt, est-ce que votre lecture a changé du thème de la consolidation bancaire qui revient régulièrement ? On voit des cas à droite, à gauche, en Italie, en Espagne, et en Allemagne. Est-ce que votre lecture a changé ? Non. J'ai tout mon caractère un petit peu obstiné. Le « to be, to fail » pendant 6 ou 7 ans et puis d'un coup tout se molle pour survivre. Voilà, ce changement radical. Heureusement qu'on est déjà très gros et qu'on n'a pas de questions à se poser, nous, pour savoir si on est à la taille critique. Mais enfin, du côté de la supervision, passer du « vous êtes trop gros, il faut vous réduire », « vous êtes trop petit, il faut consolider », il faut quand même un moment de raisonnement pour dire qu'il y avait au moins une des préconnités qui n'étaient pas aussi sages que ceux-là en tant que telles. La réalité, c'est qu'on parle des consolidations, j'en connais deux. Vous avez une Tesa Rubian Italie, significative. Et vous aviez Caixa Banquia en Espagne. Ça date il y a pas mal de temps, voilà. Mais c'est tout. Qui ont pu réussir, voilà. C'est ça. C'est en cours, c'est tout. Parce qu'on m'a dit souvent, il y a l'accélération de procès. Je lui dis, mais je ne dois pas lire les journaux. Non, il y en a deux. Bon, voilà, je ne parle pas d'une autre opération sur le crédito Velté Linaise qui j'espère réussira. Peut-être vous aurez une question. Ah, mais on peut la poser tout de suite. Pourquoi ? Je finis quand même sur votre question. Parce que votre question, c'est pourquoi il n'y a pas une consolidation qui s'accélère ? Parce que fondamentalement, ce que recherchent les banques aujourd'hui, c'est au fond une amélioration de leur profitabilité qu'on peut trouver et qu'on trouve facilement par les partenariats de métiers. partager l'asset management, partager la conservation d'éthique, partager le consumer finance. Et au Crédit d'École, on a 30 accords stratégiques en Europe et en Asie qui fait que la société générale partage leur asset management chez nous, avec Amundi, que Cassinis, notre asset serviceur, c'est l'asset serviceur de BPCE, c'est aussi celui de Santander en Espagne. Et ça ne change ni la générale, ni BPCE, ni Santander. Donc il y a en réalité une consolidation qui est très forte sur des plateformes métiers qui sont très efficaces, mais on a l'impression que les quelques arbres de consolidation cachent cette forêt actuellement. Et je pense que ça va s'accélérer. Et il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner aujourd'hui, c'est que dans le changement de paradigme du superviseur, il y a cette idée que la rentabilité, c'est-à-dire la rentabilité rapportée au fonds propres, devient insuffisante. Mais franchement, le problème, c'est les dénominateurs. Ils demandent 2, 3, 4, 5 fois plus de capital qu'avant, ça ne pourra pas être compensé. Il faut s'habituer avec des banques qui, lorsqu'elles dégagent comme crédit agricole une rentabilité de 9 ou 10%, c'est bien. Voilà, il ne faut pas pousser au cri. On fait partie de ceux qui présentent encore un return on tangible equity de 9,3% pour 2020. C'est une belle rentabilité. Il ne faut pas demander des 12, 15 ou 20%. Et ceux qui n'arrivent pas à 9 ou 10%, il faut faire des efforts que nous les faisons ou venir dans des partenariats. Parce qu'il n'y aura pas de retour arrière de la réglementation. Et donc, imaginer qu'on peut revenir à des profitabilités bien supérieures, je pense que c'est strictement impossible. La cause première, ce sont les effets cliqués irréversibles d'exigence en capital liée aux régulations. Avant de vous interroger sur l'Italie, parce qu'il y a des questions des lecteurs et des internautes sur l'Italie, une question sur la France. On a une question de Marc Fouliard qui lui est très direct qui vous demande à quelle échéance peut-on envisager une opération sur Société Générale ? D'abord, je ne me souhaite pas et je ne veux pas commenter une opération sur un concurrent. Si elle avait lieu, je pourrais la commenter, mais il n'y en a pas. Je le fais réellement, prenez-le vraiment au pied de la lettre, par respect pour cet établissement qui est un grand établissement qui est solide. Je ne vous dirai jamais, les autres ne sont pas solides. La Société Générale, c'est 13% de solvabilité. C'est une des plus solides en Europe. Comme BNP, BPCE, Crédit Agricole, tout ça, c'est très très solide. Sa question, je la comprends aussi. Est-ce que vous pourriez être intéressé par Société Générale ? Alors, le premier élément, c'est qu'il faut arrêter de penser qu'il y a des animaux fragiles ou malades partout. Il n'y a qu'un critère. Ce n'est pas une appréciation en qualité subjective. Il n'y a qu'un critère à sa solvabilité. 13% surtout avec les normes actuelles, c'est très solide. C'est très solide. Donc, la Société Générale, pas plus que d'autres banques, n'ont un problème de viabilité à court terme et c'est un point très important. Ensuite, il y a la taille. Les 4 premières banques françaises, peut-être les 5 premières, sont parmi les 20 premières mondiales. Nous sommes un pays qui est très concentré. Il reste quoi ? La coopération. Et c'est ce que nous faisons. Aller demander au fond, au monde bancaire, aux Français, d'aller se consolider un peu plus, ça ne peut être que destructeur. Par contre, coopérer pour baisser les coûts ou enfin les coûts unitaires et élargir l'offre pour mieux se développer, ça, effectivement, c'est pertinent et c'est ce que nous faisons sans arrêt. Alors, Crédit Agricole, une banque française, bien évidemment, une banque italienne également et ça ne convainc pas tout le monde. Pourquoi le Crédit Agricole continue-t-il d'investir en Italie, un pays qui est frappé par des crises politiques récurrentes ? Vous demande Jacques Ibir. Si on avait tort, ça serait au moins par obstination parce que ça fait plus de 30 ans qu'on le fait. C'est important parce qu'il ne faut pas croire que notre investissement italien soit récent et soit une sorte de calcul fait il y a peu de temps. Ça fait 30 ans qu'on investit prudemment et régulièrement dans le nord de l'Italie. L'Italie est un pays cœur de l'Union européenne et je parle de l'Union européenne politique en tant que telle. Et notre dispositif qui a un dispositif qu'on appelle de BUP, c'est-à-dire en fait tous les métiers qui font la banque universelle sur le nord de l'Italie parce que c'est ça notre dispositif. Il n'a de cesse depuis des années d'être profitable. Sur l'Italie, on doit dégager un peu plus de 600 millions d'euros de résultats nets. Par rapport à Caser, c'est quand même si facile. Et tous les métiers sont positifs. Au moins, et je ne dis pas que ça vient de moi, mais au moins depuis que j'observe cela, c'est au moins depuis 6 ans et sans arrêt en 300 autres. C'est un pays sur lequel si vous faites correctement votre travail, si vous êtes prudent, si vous assemblez la banque universelle de façon prudente et en lien avec l'économie, ça fonctionne et ça fonctionne bien. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons accroître ce modèle sans rupture en allant chercher, on l'espère, ce crédito vertellinaise qui est sur un territoire du nord de l'Italie où on est peu présente et que nous pourrions assez facilement intégrer, comme on l'a fait avec d'autres banques, dans ce dispositif de BUP. Il y a un débat sur le niveau du prix que vous proposez en Italie, manifestement. Certains aimeraient que vous sur-enchérissiez, enfin, que vous releviez votre offre. Ça va être le cas ? C'est normal que ceux qui doivent vendre espèrent que le prix remonte. On a fait une offre à 10,5 euros. Au moment où nous l'avons émise, on devait être en prime de plus de 20%. J'observe que, d'abord, premièrement, et c'est sans doute le point le plus important, c'est que cette opération est vraiment perçue pour ce qu'elle est. C'est une opération qu'on veut amicale. C'est une opération dans laquelle on va intégrer, si on a réussi, créditois valetellinaise, et non pas aller, au fond, utiliser cette structure pour aller chercher à court terme des synergies que nous aurions que pour notre propre bénéfice. On a intégré Carispezia, on a intégré Friuladria, comme ça, et aujourd'hui, le paysage italien ne regrette pas la façon dont le créditois agricole arrive à intégrer ce type de CN. On a obtenu des autorisations de l'Europe, de l'autorité de la concurrence italienne, de Mario Draghi, ça a été une de ses premières décisions il y a quelques jours, donc du Conseil italien. Et à ce jour, j'observe qu'on a fait une offre à 20% au-dessus des prix, au moment où on a posté cette offre-là, qu'il n'y a aucune contre-offre, que depuis très très longtemps, c'est la seule offre en cash qui est faite en Italie. À minima, il faut considérer que franchement, on n'est pas déconsidérant ni dans le projet ni dans le niveau de prix en l'établissant. Après, tout le processus doit se dérouler. On ne sait pas ce que la bourse et les marchés financiers seront dans quelques mois, ni en haut, ni en bas. Donc, il faut au moins considérer qu'on a fait une offre qui est vraiment correcte, qui est bien positionnée, qui est accueillie politiquement correctement. Et donc, je suis confiant sur notre capacité à intégrer crédito-vérité dans des bonnes conditions. L'un des phénomènes du début d'année et des derniers mois, en fait, c'est cette extraordinaire montée du bitcoin qui a franchi les 50 000 dollars. BlackRock qui voit un actif de diversification. Les banques américaines disent s'y intéresser. Alain Rochasse vous demande « Que pensez-vous des crypto-monnaies pour l'activité des banques ? » Je suis assez radical là-dessus. Je ne vais pas cacher mon opinion et d'assez longue date parce que la monnaie, ce n'est pas un bien comme un autre. La monnaie, c'est une convention qui permet à l'économie de fonctionner et d'échanger. De longue date, en tout cas jusqu'à il y a peu de temps, c'est considéré comme un devoir régalien des États. Battre monnaie, c'est une prérogative régalienne parce qu'il n'y a que l'État qui peut garantir la quantité correcte et la sécurité et donc la confiance pour l'économie au fond d'émettre qu'une monnaie en tant que telle. Et je suis effaré que cette question du côté régalien ne se pose pas un peu plus. Quand je vois Facebook proposer avec Libra une monnaie internationale qui sans doute aurait des bénéfices matériels, il rentre dans un domaine régalien. Quelle serait notre réaction s'il proposait, parce qu'on en a beaucoup besoin, des forces de sécurité, des forces de police, des forces militaires, on en a besoin sur la Terre ? On dirait, mais non, ça ce n'est pas le rôle du privé, c'est totalement le rôle public, c'est un rôle régalien. Je considère que la monnaie, c'est un rôle régalien. Et du coup, on voit que les expériences qui sont menées aujourd'hui, ou plutôt les choses qui sont mises en œuvre, notamment le Bitcoin, relèvent largement, je vais être très critique, mais relèvent largement de choses peu régulées, assez opaques, avec pas que, mais avec de l'argent de criminalité qui vient assez facilement dessus. Il y avait une sécurité très faible. On vante les blockchains, mais si vous perdez le code, vous perdez définitivement. Ça n'existe pas. Et on voit des valeurs qui sont quand même celles qu'on dénonçait à l'époque sur les chaînes de Ponzi, qui gagnent tous ceux qui sont dedans comme des acheteurs et puis perdent ceux qui ont acheté à l'effet. Donc je trouve, vraiment, je le dis très à plein, que la question de la monnaie ne devrait pas être une affaire privée. Ça ne devrait pas être du business privé. En revanche, vous avez des projets de banque centrale, notamment de la Banque Centrale européenne, de digitaliser la monnaie banque centrale. La monnaie banque centrale existe. Tout le monde a un A sur soi, c'est les monnaies et les pièces. Ce ne sont pas des monnaies appartenant aux banques, ça appartient à la Banque Centrale. Et donc, le projet d'aller dans de la digitalisation pour remplacer les billets et les pièces par quelque chose qui soit équivalent, c'est un projet en cours. Il est déstabilisant potentiellement pour les systèmes bancaires parce qu'on comprend bien que quand aujourd'hui, des clients prennent des pièces ou des billets dans leur poche ou leur porte-monnaie, ils le prennent sans excès. Ils prennent ce qui est nécessaire, en tout cas pour la moyenne d'entre eux, le reste reste sur des dépôts à vue. Si vous le digitalisez, si vous en faites un compte banque centrale, alors ce compte banque centrale directe viendra d'une façon ou d'une autre en concurrence des dépôts à vue et des comptes espèces. Ça sera bien, ça sera mal, c'est une autre question, mais ça peut fortement déstabiliser ce qu'on appelait les grands équilibres des banques, la gestion actif-passif parce que les dépôts à vue, les comptes espèces, ça pèse beaucoup, notamment au passif des banques. Donc on regarde ce projet évidemment avec beaucoup d'attention parce que la digitalisation de tout cela est sans doute un fait de progrès. Ça va se faire d'une façon ou d'une autre, mais par contre, ça peut être assez créateur de ruptures et la finance, les consommateurs, les émergants ont besoin de tout sauf de rupture. On est dans un monde où il faut beaucoup de confiance, donc il faut de la stabilité statistique et donc il faut que ces projets soient menés avec beaucoup de visibilité et beaucoup de progressivité. Alors vous ne serez sans doute pas surpris, on va quitter le bitcoin pour revenir sur l'euro. Il y a eu beaucoup de questions sur le dividende parce que le dividende de Crédit Agricole pour 2021 au titre de 2020, c'est plutôt une bonne surprise. Il est un plus haut historique et il est plus haut que ce qui était attendu. Alors quels ont été les ressorts de ce choix, un dividende de 0,80 ? 80 centimes d'euro. 80 centimes d'euro. 80 centimes d'euro et qui effectivement est supérieure à ce qui aurait été un dividende normal mais non accepté. Le 50% de casas aurait fait quelque chose autour des 55 ou 60 centimes. Même si on avait pipé normalement, ça aurait été inférieur. Et beaucoup se sont dit mais c'est quoi le montage ? On a, ce que je vous ai expliqué, Lionel, en dehors de cette émission, on a strictement comme tous les autres appliqué la règle de la Banque Centrale Européenne mais pour la mettre au service de nos actionnaires parce que nous savons tous et nous nous considérons qu'on comprend les interdictions qui ont été mises en œuvre pour des raisons globales par les autorités en 2020. On n'a pas pu payer le dividende en 2019 alors que nous en avions largement la capacité. Donc nous sommes en dette vis-à-vis de nos actionnaires. On n'a pas plus d'engagement formel mais on a toujours dit que nous étions en dette parce que nous pouvions payer et nous n'avons pas pu payer en tant que tel. Et du coup, quand la règle de la Banque Centrale Européenne arrive et la règle, c'est que vous pouvez distribuer mais pas plus que 20 points de base de votre solvabilité. Eh bien, on l'applique. Et on l'applique avec tous les avantages de la structure spécifique du groupe Crédit Agricole. Souvent, je l'explique dans les road shows, on dit que c'est un peu théorique parce que je dis mais Casa, ce n'est pas comparable à toute autre banque Crédit Agricole et ça parce que nous nous sommes cotés mais à l'intérieur d'un groupe beaucoup plus grand qui lui n'est pas coté. Quel est l'avantage ? L'avantage, c'est que la solvabilité ultime du groupe, c'est celle du groupe de 2% et du coup, la cible de Crédit Agricole est ça et de 11% ce que beaucoup de banques ne peuvent pas se permettre. Le groupe Crédit Agricole ne pourrait pas viser 11%. Casa peut viser 11%. Et donc avec 13,1% nous sommes un excès capital à cet instant-là. Lorsque nous avons pris la règle de la BCE, nous l'avons appliquée, c'est-à-dire pas plus de 20 points de base sur la solvabilité du groupe. Et comment peut-on optimiser cela pour distribuer finalement à nos actionnaires ? Eh bien, en utilisant notre spécificité du groupe, c'est que nous sommes un groupe contrôlé par un actionnaire majoritaire, la S.A.S. Rue d'Abouissine, qui peut juridiquement, formellement, s'engager d'avance à dire, moi, si vous le proposez, je le prendrai en titre. Et donc, je souscrirai au capital. Et donc, ça sera ça de moins de diminution de la solvabilité. Et donc, ça a fait levier. Et quand on prend ça en compte, et seulement ça en compte, ça nous permet de distribuer 80 centimes, c'est-à-dire un autre dividende normal, plus un début de rattrapage sur 2019, là où les autres banques, au mieux, ont continué d'accroître, au fond, leur retard de paiement, je le dis parce que c'était un constat, sur les dividendes dues en 2019 et 2020. Et nous avons rajouté à cette mesure un point très important, c'est que ce mécanisme, par son optimisation, est potentiellement dilutif. Et nous neutraliserons cette dilution par des rachats possibles d'actions autorisées par la Banque Centrale Européenne et surtout par le déswitchage complet sur lequel on ne s'était pas engagé jusqu'à présent. Le switch, je rappelle, c'est le mécanisme de solidarité interne de façon à ce qu'il y ait une sorte de partage de solvabilité. C'est en fait le prêt que les caisses régionales ont fait à Crédit Récolessa au début des années 2010, payant, mais qui nous prête de la solvabilité. Ils viennent garantir la valeur de mise en équivalence de Crédit Récolessurance. C'est coûteux, ce qui veut dire que quand on va le rembourser, on va gagner en PNB dans un résultat et on va perdre en solvabilité. Et donc pour nous, la meilleure utilisation efficace sans aucun risque opérationnel immédiat de la solvabilité dans l'intérêt de tous les actionnaires, c'est le déswitchage total sur lequel on s'est engagé du coup avant fin 2022, alors que dans notre PMT actuel, notre seul engagement était de déswitcher seulement à moitié. Là, dans les résultats que nous faisons en 2020, nous avons pu aller jusqu'à la promesse et l'engagement soutenu par la Banque Centrale Européenne de déswitcher complètement en 2022 ou plus tard, ce qui en plus normalise complètement l'organisation financière du groupe. Au-delà de 2021, ce dividende de 80 centimes au titre de 2020 et de l'effet de rattrave, je l'ai bien compris, Patrick Didiot, lui, vous demande quelle sera votre politique de dividende jusqu'en 2023 ? Nous, on donne la lisibilité, c'est-à-dire de la régularité. Notre politique de dividende, c'est 50% en cash. Voilà. Et c'est ça qu'on applique normalement. Si en 2022, nous sommes dans un contexte où on peut distribuer tout à fait normalement, nous appliquerons cette politique-là, tout en ayant en mémoire, même s'il n'y a pas de décision formelle, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de guidance là-dessus, tout le monde a bien vu que nous avions en tête au fond que nous étions en dette avec nos actionnaires. On a commencé à payer plus au titre de 2019, on n'a pas tout payé. Mais la politique de dividende elle-même, elle ne peut pas être erratique. Il faut qu'elle ait une vraie lisibilité et notre politique centrale, c'est de payer 50% en cash de nos résultats à la question près qui n'est pas soldée aujourd'hui des dividendes que nous n'avons pas pu payer en 2019 à nos actionnaires que nous n'oublions pas. Vous évoquiez à l'instant les rachats d'actions qui ont une vocation à neutraliser la dilution par la création d'actions supplémentaires. C'est une démarche qui pourrait se poursuivre au-delà de 2021 ? Les rachats d'actions ? Non, on ne sait pas. On est pour le coup... Enfin, tout est possible. Mais on n'est pas dans une politique... Ce sont clairement des one-off, des opérations ponctuelles qui sont liées à quoi ? À cette interdition factuelle qui a été celle de ne pas pouvoir payer des dividendes en 2019. Bref, il y a les méthodes particulières que nous utilisons nous au Crédit Recolle en 2020 pour en rendre le plus vite possible et en ayant fait appel au script dividende souscrit structurellement par la S.A.S. Rue de la Boussy et probablement souscrit par bon nombre de porteurs extérieurs. Et donc, à minima, nous allons re-neutraliser ceci par des rachats d'actions, mais dans une logique qui est celle de la correction d'un événement spécifique qui, on l'espère, n'aura pas lieu de se reproduire, c'est-à-dire l'interdiction et la contrainte de distribution de dividendes. Donc, on n'en fait pas un élément de politique permanente. Oui. Vous soulignez tout à l'heure le niveau de rentabilité des fonds de crédit agricole. Pourtant, l'action reste décotée, sans doute moins que d'autres banques françaises, mais elle reste décotée. Pas sans doute, c'est sûr. C'est sûr. Quand aura-t-on en bourse le reflet de la valeur réelle du groupe Créer & Co dans sa globalité, qu'est-ce régionale incluse, vous demande José ? Je ne sais pas répondre à cette question-là. On voit bien que les systèmes bancaires, notamment européens, aujourd'hui, sont sous-valorisés par rapport à l'actif net ou l'actif net tangible. C'est un fait qu'on performe bien. On doit être quand même pas loin maintenant Créer & Co on est remonté vers l'actif net tangible. Vous êtes bien remonté ces derniers jours. Vous gagnez à peu près 15% depuis le début de l'année. Mais on est toujours inférieurs à l'actif net tangible. Donc on a un système bancaire qui est sous-valorisé par rapport à son actif net. Probablement pour deux raisons structurelles. La première, c'est qu'on n'est pas au bout des promesses de régulation supplémentaire puisqu'il y a toujours BAL4 qui doit se mettre en place dans les années qui viennent. Même si on peut espérer que les effets seront malgré ceux d'une fin et limitée par la Commission européenne. Et puis deux, nous sommes dans des environnements de crise, d'impact sur l'économie. Je ne reviens pas. Et nous, Banque universelle, on a les récepteurs de tout ça. Donc en moyenne, on s'en sort bien. Mais aucun actionnaire ne fera le pari que nous, on peut passer à côté de la crise. On est au service de toute l'économie, au fond, et surtout le crédit à l'école, partout et pour tous. Donc par définition, il n'y a aucune zone de crise ou de risque qui nous échappe. Et donc je fais l'analyse que les grandes routes universelles que nous sommes, notamment en France, sont encore vues pendant quelques temps comme étant en recueil des crises extérieures que nous avons autour de nous. Je dis ça parce que j'espoir que, au fond, ceci se corrige dans l'avenir. C'est évidemment donner de pronostics particuliers à ça. Mais je voudrais, pour terminer, rajouter que pour beaucoup d'intervenants sur les marchés financiers, de ceux qui nous font l'honneur de la confiance d'acheter notre action, c'est que, fondamentalement, il y a trois valeurs qui comptent. Il y a le prix d'achat de l'action, il y a les dividendes et le prix auquel vous voudrez sortir. L'actif net, pour nous, c'est important. Mais ça dépend à quel prix vous achetez l'action. Si vous voulez sortir, si vous avez une contre-sortie, les dividendes que vous aurez sortis entre les deux. Et je dis ça parce que vous avez des moments où l'action était au-dessus de l'actif net et n'a pas été forcément très, comment dire, très profitable pour des acheteurs parce qu'ils étaient dans des moments où on servait peut-être moins de dividendes ou c'était en train de redescendre. Et vous avez des périodes où on vient d'y vivre où si vous avez acheté à 6 euros et que vous êtes à 12 d'aujourd'hui, même si c'est en dessous de l'actif net, ça a été une très bonne opération que je vous invite d'ailleurs à ne pas céder parce qu'on prouve au moins que notre politique, notre fidélité en dividendes et notre modèle que je commentais tout à l'heure en disant même sur une année aussi compliquée que 2020, sortir un PNB en hausse, des charges en baisse et un RBE en hausse, sans parler du coût de risque, ça montre, enfin je pense qu'on peut avoir confiance vraiment dans ce modèle particulier qui est quand même tout terrain et qui, dans tous les cas, n'oublie jamais ses actionnaires dès qu'on peut être en situation de ne pas les oublier. Philippe Brassac, merci. Merci à vous. Bonsoir à tous. Vous pourrez retrouver très rapidement cette interview sur les réseaux sociaux et sur le site du revenu. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada